Chers amis, prenons le temps de laisser la tranquillité, le calme, envelopper nos cœurs, nos âmes. Prenons le temps de respirer. Et de laisser la lumière s'approcher de nous. Nous devons nous rappeler que nos amis de lumière sont là, ils sont avec nous. Ils viennent s'ils voient dans nos cœurs l'honnêteté, les désirs sincères, de trouver les chemins de la lumière et de l'amour. Ils viennent à nous pour nous aider, pour nous montrer les chemins, pour ouvrir notre perception de manière à qui nous puissions faire les bons choix. Prenons le temps de remercier à ses amis, à ses maîtres, de leur amour. Nous vous remercions de tout nos cœurs pour tant d'amour, de bienveillance. et nous prenons le temps de sortir pour quelques instants de ce monde où il y a tant de bruit. nous faisons silence, Seigneur, pour écouter la voix de l'amour, de la sagesse. Nous vous demandons de nous aider à bien en profiter de ce moment d'études, de réflexions, de prières. Que la lumière puisse nous envelopper, que notre monde intérieur puisse s'éclairer et que nous puissions vraiment en profiter de ces moments permettant à nos guides de nous influencer dans tous les aspects de notre vie. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour. Nous vous remercions, chers guides. Et nous vous remercions à tous et à toutes parce que nous marchons ensemble sur le chemin de l'apprentissage de la croissance spirituelle. Merci, Seigneur. Merci, chers amis. Qu'est-ce que soit-il? Est-ce que soit-il? Est-ce que soit-il? Est-ce que soit-il? Non, nous pouvons y avoir. Je crois que c'est. Bon. Cristiano, est-ce que tu pourrais commencer la lecture pour nous, s'il te plaît? On va morceau par morceau. On a une première question. Oui, je lis la première question et j'arrête? Oui, s'il te plaît. OK. Médionité, développement. Quelle est la vraie définition de médionité? Un moment, je vais déplacer la fenêtre de vidéo. La médionité est celle lumière déversée sur tous les êtres et promises par les divins maîtres au temps du consolataire actuellement encore sur terre. Si la mission médionique est faite de difficultés et de luttes affligiantes, il s'agit néanmoins de l'une des plus belles occasions de progrès et de rédemption qui soit accordée par Dieu à ses malheureux enfants. La médionité est cette lumière qui brille dans la chair. C'est l'attribut de l'esprit, patrimoine de l'âme immortelle, élément rénovateur de la condition morale de la créature terrienne. Elle enrichit toutes ses valeurs au chapitre de la vertu et de l'intelligence chaque fois qu'elle est illuminée par les principes évangéliques dans sa trajectoire sur la face du globe. Merci, Christiano. Bon, je pourrais ouvrir les textes. Nous avons un texte, là, j'ai fait quelques faits là les préambules pour qu'on puisse bien s'y placer au sujet de notre étude. L'espiritisme a été, grâce à les bons dieux, la première doctrine, philosophie, à parler de la médionité de manière systématique. Donc, Alain Kardec a publié en 1857 les livres des esprits. En 1862, il a publié les livres des médiums. Et en 1864, il a publié l'évangile selon l'espiritisme. Après ça, on a 1865, les ciels, l'enfer, et 1869, la Genèse. À part cela, on a toutes les publications mensuelles qu'il faisait de la revue « Espirite », ça fait 12 gros volumes. Et dans tous ces documents, la médionité va être un sujet à l'honneur, disons comme ça. C'est les livres des médiums, c'est le premier traité des médiumnités dans le monde. Ça n'existait pas. Et on a eu beaucoup de gens, surtout au moment qui on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs répris dans l'histoire des médiums qui ont payé très cher par les faits d'être médiums. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on a eu des gens qui ont été chassés, persécutés, d'autres qui sont devenus des grands maîtres et qui ont quand même réussi à faire passer la médiumnité. les phénomènes médiumniques, si on lit la Bible, mettons, si on lit l'histoire, ils sont partout. Sauf qu'on n'avait pas une compréhension très claire du phénomène. C'est là que l'espiritisme rentre. Si les gens de toutes les religions lisaient les livres d'Alan Kardec, ils pourraient comprendre l'origine de leur propre religion. Et c'est un fait ce qu'Alan Kardec envisageait. Il disait que l'espiritisme est là pour expliquer à tout le monde pas besoin que tu laisses ton catholicisme. Il disait ça clairement dans la revue Espirites. Pas besoin que tu laisses ton islamisme. Tout simplement, si tu lis l'espiritisme, tu peux bien comprendre ta propre religion. Évidemment que nous faisons le choix d'être espirites parce que, bon, si j'ai quelque chose qui peut expliquer aux autres qu'est-ce qui se passe chez eux, je préfère rester avec celui qui est capable de l'expliquer. C'est mon choix. Mais je peux, par des raisons du cœur, des traditions, continuer d'être un islamique, mettons, ou un bouddhiste, ça n'a rien, ça implique rien pour nous. Cependant, il faut être très honnête, il n'y a pas sur la planète aucun traité de médianité qui est celui que l'espéritisme nous a apporté. Et à partir du moment que, si dans le Moyen-Âge, les médians étaient persécutés parce qu'on ne comprenait pas ce qui s'est passé, il faut là faire les... il faut faire un peu là, avoir un peu de bon sens parce que ce n'est pas tous les médians qui étaient persécutés au Moyen-Âge. on s'entend bien, plusieurs ont été bien compris. Il y en a des médians qui ont été accueillis comme des grands esprits, là, si on pense à... on pourrait donner des exemples, mais bon, ce n'est pas le cas. Mais à partir du moment qu'on est tombé dans les rationalismes, dans les scientifisme modernes, on a eu aussi des médians persécutés. Mais là, on avait des hôpitaux psychiatriques pour eux. Il y en a plusieurs qui sont envoyés, qui ont été envoyés par... par passer des traitements épouvantables. Il y a un film qui montre très bien ça et... Le bal de folle. Le bal de folle qui est sorti récemment sur, je ne sais pas, Netflix, Amazon... Amazon Prime. Amazon Prime, probablement, qui montre très clairement ça. Les médians étaient traités comme... Toute l'affaire là, des charcots à la saupetrière était en fait de... Plusieurs de ces filles-là et la majorité étaient des femmes, étaient des médians. hommes. Donc, la médianité, c'est quoi? C'est la capacité que nous avons d'y percevoir et d'entrer en contact avec les plans spirituels, avec les êtres comme nous qui n'ont plus de corps. Il y a là... Pourquoi nous prenons... Pourquoi on a pris les textes d'Emmanuel? Parce qu'on va faire... On fait des allers-retours. Les textes d'Emmanuel sont des textes qui expliquent les œuvres d'Alain Kardec, donc ça suppose qu'on connaît les œuvres d'Alain Kardec. Donc, faisons attention parce que... C'est pour ça que j'ai fait ces préambules pour dire, mettons, Emmanuel va donner une définition de médianité que ce n'est pas celle d'Alain Kardec. C'est une manière de compléter celle d'Alain Kardec. Il va dire que la médianité nous est donnée par la providence de manière à qui on puisse s'y rattraper. Mettons, c'est une des choses qu'il parle. Il va nous dire... La médianité est cette lumière déversée sous tous les êtres et promis par les divins maîtres au temps du Consolateur actuellement qu'au sur Terre. Donc, la médianité, c'est cette lumière qui vient à nous. La médianité évangélisée, disons comme ça, noble, c'est cette capacité d'entrer en communion avec les esprits des lumières pour qu'on puisse s'y rattraper et construire rebâtir. Très souvent, les médiums sont des gens très impliqués dans des gros problèmes karmiques, ne sont pas des privilégiés. La médianité, c'est une ressource donnée pour qu'ils puissent améliorer le monde autour de lui. Ce n'est pas un privilège, c'est un compromis, un gros compromis. Mais la médianité, c'est quoi ? C'est être psychographe, c'est être des médiums de peinture, de chénoglossie, parler plusieurs langues, il y a plusieurs, il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines de types de médianité. La vraie médianité, au sens large, c'est qu'on doit être capable, nous tous, d'entrer en communion avec ce qui est supérieur et l'apporter au monde. Surtout, l'apporter chez nous pour notre changement personnel. Donc, au moment qu'on est en train de lire un beau texte, on perçoit là quelque chose, on s'est ému, on est en contact avec le monde supérieur. on a probablement autour de nous des êtres bienveillants qui sont là et qui nous disent « Waouh, voilà, tu les vois ? » et qui probablement nous aident à les voir parce que très souvent on passe par-dessus. Quand on écoute quelque chose, quand on écoute une chanson et on s'est ému, on est en train de rentrer en contact avec le monde supérieur. Quand on voit un acte de bonté et on s'est ému, on est en train d'entrer en contact avec le monde supérieur et probablement nos guides sont là pour nous dire « Tu vois, tu devrais faire pareil. » Donc, la médiumnité, c'est beaucoup plus simple qu'on y pense parce qu'on pense toujours à des phénomènes extraordinaires. Ce qui est, je prends ce temps-là, je crois que c'est important. Dans les livres des esprits, les esprits ont dit Alain Kardec, il y a demandé « Est-ce que les esprits influencent notre vie ? » Il y a dit « D'habitude, ce sont eux qui vous guident, qui vous dirigent. Vous ne vous rendez même pas compte. » Là, il n'a pas précisé si ce sont des bons esprits ou des mauvais esprits parce que la médiumnité est tout simplement basée sur l'affinité. On va se mettre en fréquence, en résonance avec ce qu'on est. Donc, c'est pour ça qu'on doit, pourquoi Emmanuel va insister tout le temps pour que les médiuns fassent le travail d'auto-évangélisation. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait le travail d'auto-évangélisation, on rentre en contact avec les esprits qui sont déjà évangélisés. Et à ce moment-là, on peut ramasser des fruits qui sont savoureux. Mais si nous, on pense à la médiumnité séparée de l'évolution personnelle, là, on est à risque. Parce qu'on peut développer des capacités comme la capacité de lire la pensée des autres, de savoir ce que les gens sont en train de sentir, qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un. les médiuns sont capables de sentir les choses. Mais un médium non évangélisé peut utiliser ça pour manipuler les gens, perdre de l'argent, s'y mettre dans des troubles purement humains. Donc, il va donner des consultations à des entrepreneurs qui veulent des affaires. Il va charger pour ça sa médiumnité. Donc, la médiumnité, c'est cette lumière déversée sur la personne cette possibilité dit en ayant la lumière pouvoir marcher sur ces mondes de 10 manières à ne plus se créer des troubles comme on l'a fait dans les passés. Donc, c'est très large. Je vous invite à avoir un peu de patience parce que nous avons l'habitude dans nos études de faire des allers-retours. Aujourd'hui, on va étudier dans la mesure du possible un texte d'Emmanuel, mais la semaine prochaine, on peut revenir sur un texte d'Alain Kardec au Léon Denis. Donc, on fait cela parce que nous avons seulement les samedis. Et je n'aime pas l'idée d'étudier un livre page à page quand nous avons seulement les samedis. Donc, j'aime ça faire un tour sur plusieurs aspects de manière de manière de manière que les gens qui viennent puissent toucher à plusieurs choses à chaque samedis. Et là, dans la mesure de l'intérêt de chacun, on peut aller étudier nous-mêmes et après poser des questions, revenir. Donc, j'explique tout cela parce que, faisons attention, Emmanuel, il va un peu plus loin, mais il va parler là de la médiumnité comme un compromis, comme une possibilité pour tout le monde, mais aussi comme un compromis que quelques-uns de nous, nous avons demandé avant de réincarner un engagement, excusez, pas un compromis, un engagement de manière à qui on puisse s'y rattraper. Les médiums sont des gens qui ont commis beaucoup de fautes. Et la médiumnité, c'est comme un talent de plus qu'ils nous donnent pour qu'ils... C'est comme aller à la banque, on est déjà très endettés, mais la banque dit « Je te donne encore un peu plus pour voir si tu es capable de s'y rattraper. » Donc, ça c'est un des aspects de la médiumnité. Évidemment qu'il y a d'autres. Mettons, au fur et à mesure qu'on va évoluer, naturellement, les perceptions vont s'élargir. Donc, la médiumnité dans les planètes les plus évoluées, c'est quelque chose de normal. Les gens n'ont pas besoin des cellulaires, ils peuvent s'en parler tout simplement en envoyant la pensée à l'autre. Tu penses à quelqu'un, la personne sait que je pense à elle. Comme si ce qui se passe déjà chez nous, sauf que nous avons toujours la difficulté, on dit « Oh, je pense à telle personne. » On devrait prendre le téléphone des fois et dire « Est-ce que tu penses à moi là, tu veux parler quelque chose ? » Parce que très souvent, nous, on ne remarque pas ces choses. Mais elles sont là déjà, tout est là. mais nous sommes tellement entourés des problèmes, des choses qui attirent notre attention qu'on ne se rend pas compte. bon, c'est un peu prétentieux que j'arrive à faire ici une introduction capable de rendre compte de toute la largeur du sujet. C'est impossible. mais je fais quand même attirer votre attention pour les besoins dit « Nous étudions un aspect aujourd'hui. Demain, on va revenir sur d'autres et d'autres et d'autres. C'est très large. Ça demande beaucoup d'études. Et c'est un univers assez vaste. Mais c'est merveilleux. à partir du moment qu'on lit l'espiritisme et on revient sur la Bible, mettons, sous l'histoire des religions, notre compréhension change complètement. Et ça change complètement. On revoit là, on dit « Ah, ok, Moïse était un médium, un grand médium. Les prophètes pourquoi les lions n'ont pas mangé Daniel ? » en étudiant la médiumnité, là, on commence à comprendre les choses. Mais, il faut aller doucement. Il faut patienter. Il faut travailler fort. Bon, je vous ouvre là pour cette première question parce qu'il y en a plusieurs, mais on n'est pas pressé. Si on n'est pas capable de le faire et tout faire aujourd'hui, bon, on peut y revenir. Mais je vous laisse la parole. Sienna. Shanna. Monsieur César, bonjour à tout le monde. La description que vous m'avez donnée par rapport à la médiumnité, ça m'a fait penser à des descriptions que j'ai déjà entendues parler pour des personnes qui ont une haute sensibilité. Est-ce qu'on pourrait dire que ceux qui sont médiums sont des personnes hautement sensibles ou très, très sensibles? Si oui, ça veut dire que, bien, si la médiumnité appartient à tous, donc c'est-à-dire que ceux qui se croient ne pas avoir, c'est-à-dire que c'est des caractéristiques de sensibilité qu'il faut développer? Est-ce que ça serait ça? Oui, Shana, ce sont des bonnes questions. Sur quelques-unes, on va y revenir au cours du texte, mais c'est bien qu'on en parle déjà. Merci de tes questions. Oui, les médiums sont en général des personnes qui ont une sensibilité plus élargie. N'oublions pas, c'est pour ça que j'ai fait là des gros parenthèses des guillemets. On a des explications techniques, c'est ça la grande différence entre l'espiritisme et tout ce qu'on va lire ailleurs pour la médiumnité. Mettons, on sait que les médiums sont quelqu'un qui a un périsprit qui a été préparé. Les périsprits, c'est les corps spirituels. C'est lui que Saint-Paul l'appelait les corps j'ai oublié là les noms qu'il utilisait. Mais les Égyptiens parlaient, chez les Égyptiens les périsprits s'appelaient les K. K-A. C'est les doubles spirituels. Ces corps-là avec lesquels on va se présenter après la mort. Ou avec qui et avec lesquels les esprits se présentent à nous. Les périsprits, moi j'ai un périsprits. Giovanna a un périsprits. Elle est un périsprits parce que c'est un corps. Les médiums sont quelqu'un qui peut élargir son périsprits. C'est pour ça qu'il y a plus de sensibilité. Il sentit le périsprits de l'autre. Et sentit le périsprits de celui qui n'a plus de corps parce qu'il y a encore un périsprits. Donc, c'est là le secret de la médiumnité. On ne va pas rentrer dans ces détails techniques aujourd'hui mais pour répondre à Shana, oui. On a la sensibilité plus élargie parce que c'est une capacité qui a été déjà obtenue par cette personne ou qui a été planifiée au moment de sa réincarnation pour qu'il y ait ce périsprits le plus sensible. Celui-là lui cause beaucoup de souffrance aussi. Parce qu'un médium peut être dans un local public qui tout à coup il commence à sentir la détresse d'une personne qui est à côté de lui. Et il y en a plusieurs médiums qui vont à la folie parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont médiums mais ils ne sont pas espíritus. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Donc, ils vont chercher un psychologue, ils vont chercher un neurologue parce qu'ils diront qu'il y a quelque chose là avec moi. Donc, la médiumnité c'est cette faculté et on a tous cette faculté parce que nous avons tous des périsprits mais quelques-uns ont ça plus développé que d'autres. Et le développement de la médiumnité oui, il y a quelque chose qui va se faire même naturellement. C'est pour ça qu'on doit faire un effort pour cultiver des bonnes choses parce que la médiumnité elle est basée sur l'affinité les semblables va trahir attirer les semblables. Donc, si je vais grandir mais améliorer je dois améliorer ma sensibilité mes connaissances c'est pour ça qu'Emmanuel va insister toujours il faut que le médium travaille sa personnalité parce que là il va être entouré des belles choses mais la médiumnité c'est une capacité qui va venir avec nous avec notre évolution doucement elle se développe et oui on peut l'améliorer par la lecture par la sensibilité qui va s'éduquer donc c'est une capacité humaine c'est rien sauf qu'on fait la distinction parce qu'il y a des médiums qui sont venus avec un compromis de travail dans la médiumnité un engagement avec la médiumnité et cet engagement là il est un reflet des deux situations tu peux être en face d'un missionnaire et c'est le cas de Chico Xavier mettons ou tu peux être en face d'un médium qui a beaucoup de dettes et que la médiumnité lui sert comme une manière d'accélérer les paiements de ses dettes s'y rattraper en face de la loi pourquoi la médiumnité nous permet ça parce que mettons supposons que j'étais un chef de guerre ou un politicien très méchant qui a causé la famine la mort de beaucoup de monde rendu au plan spirituel je vois la vérité j'ai dit wow j'ai fait ça oui tu as fait ça à mon regard donc là je peux revenir dans une condition épouvantable je peux naître comme un mendien qui va être écarté de la société ou la providence en voyant mes capacités a dit je peux te donner quand même un outil de manière que je puisse te rattraper là je reviens comme médium la médiumnité me permet d'aider les incarnés mais tous les gens à qui j'ai fait mal qui sont encore dans les plans et spirituels je peux aider plusieurs aussi avec la médiumnité donc si le médium est quelqu'un qui peut agir dans deux mondes il peut s'y rattraper dans ces deux mondes là parce que imaginons que ce médium là il va attendre une opportunité pour rencontrer les personnes à qui il a fait mal mais ça peut prendre des siècles jusqu'à ce qu'il y ait l'opportunité de renaître avec chaque personne avec chaque personne à qui il a fait mal donc la médiumnité lui permet d'élargir son son champ d'action il s'y rattraper plus rapidement donc les médiums sont des personnes qui ont la possibilité de dire tous les êtres à qui j'ai fait mal qui sont dans les plans spirituels comment comment ferait-on pour les aider mais si on est médium oui on peut les aider donc je répondis peut-être un peu trop largement Shana mais grosso modo oui les médiums sont sensibles mais on comprend là pourquoi et la médiumnité est oui une capacité qui va se développer naturellement sauf qu'on ne doit pas forcer le développement comme on verra dans les questions qui vont venir forcer le développement c'est quand on veut aller au-delà des choses qui nous avons supposons là il faut donner un exemple plus clair j'ai des talents pour les maths mais je peux devenir un bon mathématicien si je travaille là-dessus j'ai des talents pour la musique il y a déjà quelque chose en moi donc je peux travailler là-dessus mais supposons que je ne suis pas du tout doué pour la musique je vais non seulement développer la sensibilité musicale mais je vais faire des shows des spectacles mais ça va être ridicule donc la médiumnité est la même chose je peux déjà avoir une sensibilité je sens les choses je sens les gens je suis ému devant des choses que les autres ne sont pas j'ai une sensibilité pour les choses que les autres des fois ne l'ont pas je perçois les gens ça veut dire que j'ai déjà là quelque chose je sens je rentre dans un dans un ambiant dans une maison je rencontre quelqu'un je sens qu'il y a quelque chose de bien ou de mauvais donc là j'ai déjà quelque chose en moi les mots développement ça veut dire qu'il y en a déjà quelque chose je ne peux pas développer ce qui n'existe pas je peux développer quelque chose qui existe donc c'est pour ça que si je n'ai rien aucun talent musical aucune propension pour la musique je peux commencer doucement mais je ne peux pas faire des spectacles donc c'est ce bon sens là qu'il faut avoir un César ça veut dire que cela m'empêche de travailler non pas du tout et des fois ne pas avoir une sensibilité médium unique ne pas l'avoir ça ne veut pas dire qu'on n'est pas évolué des fois c'est le contraire ça veut dire qu'on est déjà assez bien placé qu'on n'est pas assez endetté pour avoir besoin de cette capacité là et que nous avons été ramené à la vie physique pour vivre dans une dimension qui n'a pas besoin de cette capacité mais est-ce que je peux la développer doucement oui je peux la développer c'est comme la musique je n'ai aucun talent pour la musique mais si je commence à travailler doucement je peux développer cette capacité ça va venir donc Yuri moi je pensais moi je pensais que la médiumnité pour moi c'est la chose la plus naturelle qu'il n'y a pas parce que si on sait qu'on est des esprits on n'est pas un corps on est des esprits ça serait étrange que les esprits ne puissent pas communiquer entre eux non ça serait assez étrange ça serait mal fait si on ne pouvait pas communiquer alors on est tous des esprits normalement naturellement on peut communiquer aux autres esprits moi ce que je me suis rendu compte par l'expérience c'est que les médiums oui c'est un niveau beaucoup plus intense comme ici on est dans un dans un niveau quand même très très bas très négatif si on peut dire puis pour les médiums c'est beaucoup plus intense c'est comme s'ils sentent ça beaucoup plus intense ça fait qu'ils sont comme plus portés à changer beaucoup plus rapidement parce que contrairement à quelqu'un qui est comme plus endormi ou moins conscient il ne sent pas autant c'est pas si fort comme mettons je peux dire mon cop et Yuri c'est comme lui il est obligé d'accélérer de beaucoup d'aller vers le positif puis vers la lumière beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui ne sent pas parce que lui il sent très intensément toute cette négativité là une petite chose que moi j'ai remarqué quand on a commencé avec Yuri j'ai remarqué que puis c'est quelque chose qui a tout le temps été là dans moi c'est juste que je n'étais pas conscient que j'ai commencé à parler aux esprits dans ma tête comme télépathiquement puis je recevais des réponses mais ça a toujours été là puis moi dans ma tête c'était comme mais ça c'est juste dans ma tête c'est mon imagination c'est moi qui imagine tout ça parce que souvent on reçoit les pensées mais tu sais on observe mais on ne sait pas est-ce que c'est à moi c'est quelqu'un tu ne sais pas je me suis rendu compte que j'ai commencé à parler avec eux autres puis après quand on a parlé à la réunion médium on continuait la conversation où est-ce qu'on l'avait laissé mentalement parce que je me suis dit ok c'est pas juste dans ma tête c'est vraiment on a vraiment une communication mais c'est juste qu'avant je n'étais pas conscient ça a toujours été là il me manquait être conscient à ça une chose qui a toujours été là c'est beaucoup quelque chose de conscience prendre conscience de toutes ces choses-là sortir de cette ignorance-là puis commencer à travailler dans ce sens-là moi je pense que dans la plupart du monde on rentre à une place c'est chargé on se sent mal on se sent bien c'est toute la médiumnité ça à des degrés différents mais c'est prendre conscience puis commencer à travailler avec ça c'est d'ailleurs pour ça Sébastien c'est cette chose-là que tu as dit qui commence à parler mentalement avec l'esprit je ne me rends pas compte et là la conversation continue après dans la réunion médiunique c'est pour ça qu'Alain Kardec les esprits ont dit à Alain Kardec d'habitude ce sont les esprits qui vous guident vous ne vous rendez pas compte parce qu'on ne fait jamais attention à notre pensée et on ne se rend pas compte que très souvent il y a quelqu'un qui est en train de penser avec nous c'est inévitable parce que c'est tout simplement la loi d'affinité c'est pour ça que je dois faire un effort pour élever ma pensée parce que là je suis avec quelqu'un inévitablement qui a aussi une pensée élevée mais la grande majorité de l'humanitaire ne s'y rend pas compte on vit comme des zombies et à un moment donné initialement il y en a quelqu'un qui pense avec nous et doucement ça devient quelqu'un qui pense pour nous à notre place il nous guide il nous guide donc c'est là que l'humanité ne se rend pas compte de ce qui se passe et c'est pour ça que nos sentiments nos émotions sont merveilleux ils sont dangereux tant que je rentre dans un état de rébellion de haine de inconformisme j'attire tout ce qui est semblable je serai nourri par cette chose là donc c'est très très délicat tout ça mais allons-y Souzy après Dominique ramenez-moi si c'est pas pertinent mais ça m'a fait penser vous allez comprendre ma question je connais quelqu'un qui a cette sensibilité là la personne est terrorisée elle essaie elle ressent une pression de toujours devoir garder ses pensées c'est comme une roue qui vire où elle essaie d'avoir de toujours rester élevée parce qu'elle perçoit soit des défunts elle perçoit des esprits elle perçoit pas juste pour notre notre apprentissage des guides qui nous enseignent mais elle perçoit aussi des espaces invisibles autour de nous et elle a peur parce qu'elle ne sait pas à qui à quoi ou à qui elle a à faire et elle a toujours l'impression d'essayer de garder cette élévation de vibration pour être sûre de ne pas rencontrer quelque chose ou quelqu'un de dangereux parce qu'elle ne sait pas comment gérer tout ça c'est un peu aussi la médiumnité de quelqu'un qui ne sait pas trop comment gérer ces choses-là et juste pour faire le lien avec ça de réparer le mal qu'on a pu faire à travers ça si cette personne-là sait comment gérer ça probablement qu'elle va pouvoir plus qu'analyser et être utile à ces personnes-là qu'elle rencontre parce que c'est probablement de l'aide ou c'est probablement justement une réparation qu'elle peut faire et ça me fait penser un peu à la réparation ça me fait penser dans les milieux religieux les monastères les prières contemplatives où les gens prient pour le monde on dit prient pour le monde mais ils font quoi ils réparent probablement justement aussi beaucoup de dommages de cette façon-là donc le médium peut aussi faire un peu comme ça un peu il y a des choses c'est un peu maladroit excusez-moi mais c'est un peu ma question on n'a rien de maladroit Suzy tu soulèves là des points très très importants et toi tu as bien compris c'est ce que tu viens de dire là ne fait qu'à renforcer pour que tu gardes vraiment la vision que tu as eu de la personne de la médiumnité et de ses besoins que cette personne a de bien comprendre le phénomène et voir qu'elle n'est pas tout seul cela arrive à beaucoup de monde et que si elle étudie ça elle sera peut-être quelqu'un de très utile et peut-être elle est née et elle est née avec cette capacité exactement pour qu'elle puisse aider les gens parce que ce n'est pas toutes les médiums qui sont des fautifs il y a des gens qui sont venus pour aider la médiumnité est un talent qui a été donné pour qu'elle puisse aider les autres mais très souvent nous sommes des gens des esprits très endettés et c'est lié à notre besoin de s'y rattraper mais peu importe c'est l'amour c'est le bien et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de médiums qui sont perdus et c'est dommage aussi parce que plusieurs vont vivre des souffrances épouvantables toute la vie et d'autres en reflétant le passé vont se rendre compte qu'ils ont un talent un œil de plus et on a une dité au Brésil qui dit dans la terre des aveugles la personne qui a un œil est roi vous me comprenez c'est clair là l'adité il est médium c'est si on est dans un endroit où tout le monde est aveugle quelqu'un qui peut voir quelqu'un qui a au moins un œil bon il est roi il va être le roi il est un roi il est un roi donc le médium est quelqu'un qui a une sensibilité de plus mais quel est le risque en étant quelqu'un qui a fait des bêtises dans son passé la personnalité du passé peut s'approprier de sa médiumnité d'aujourd'hui et dire oh je vois plus que les autres je vais en profiter et là il devient un politicien manipulateur un professeur très habile un conférencier très habile mais il ne fait que chercher son propre intérêt donc il y a des gens qui vont tomber dans des souffrances parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe et d'autres qui vont faire encore pire qui vont vendre la médiumnité ou en profiter pour son gain personnel donc l'espiritisme nous offre la troisième voie tu vas t'éclairer tu vas t'améliorer comme personne et on va t'aider à aider l'humanité de manière à qui en faisant ça tu puisses rencontrer toi-même ta lumière Dominique Bonjour chers amis je suis désolé je suis arrivé en retard parce qu'en France nous avons changé l'heure et je me suis fait avoir en omettant ce changement d'heure donc voilà désolé on ne savait pas que ça changeait aujourd'hui on change demain notre heure ici ok nous c'était la semaine dernière on va faire attention je suis arrivé à temps quand même alors je voulais partager lorsque vous m'avez envoyé le thème d'aujourd'hui le lendemain matin je l'ai lu donc avant de partir au travail et donc j'ai pris connaissance déjà vite fait de ce thème et je dis waouh ça va être formidable encore samedi et dans le tram pour aller au travail j'ai ouvert mon téléphone pour continuer à étudier un peu lire et devinez sur quoi je tombe dans le spiritisme christique numéro 66 que je vous invite à lire conditions essentielles et nécessaires pour la pratique et le développement de la médiumunité voilà encore un lien relatif à notre cours d'aujourd'hui c'est formidable bon alors j'avais lu un livre de Miranda qui s'appelle Dialogue avec les ombres et au chapitre des médiums Miranda parle d'un exemple qu'il a retenu pour définir le médium il cite un homme qui était un grand voleur qui a gagné beaucoup d'argent et qui allait en prison et il a passé un certain temps en prison et il a été libéré conditionnellement et il a décidé de ne plus retomber dans les travers de son passé et donc il voulait rencontrer une compagne et puis partager l'amour avec cette compagne et rester sur le droit chemin et durant cette sortie conditionnelle tous les ses camarades donc qui étaient restés dans les larcins dans le vol dans ce mauvais chemin cette mauvaise route ils ont décidé de reprendre contact avec lui et de le harceler constamment il sortait de l'ombre pour lui redire il revient avec nous il y a de l'argent à se faire etc etc et donc il a tenu tête et Miranda explique que en fait c'est exactement un bel exemple pour comparer la médiumnité que le médium c'est un être incarné comme disait César qui est sujet aux imperfections et à toutes les difficultés qui nous concernent ici-bas et qui nous affligent donc Shana demandait si cette médiumnité était propre à tous oui nous sommes tous médiums nous le savons à des degrés différents et que cette tendance justement à chuter est beaucoup plus grande pour le médium car il se syntonise avec les désincarnés et cette syntonisation l'expose à plus de dangers comme César a dit par affinité et l'exemple de ce grand voleur exactement la même chose ses compagnons l'ont retrouvé et ont essayé de l'attirer vers ce mauvais chemin nouveau et donc le spiritisme il nous explique il nous rappelle bien que c'est pas un signe de grandeur spirituelle que d'être médium du fait justement de nos imperfections à chacun et qui sont persistantes persistantes pardon dans les différentes existences que nous avons ici-bas et donc la médiumité c'est une capacité et une faculté avec une lourde charge un lourd travail à faire qui lorsque nous développons cette médiumité nous permet de semer de travailler de planter de s'améliorer justement de rentrer sur ce chemin du bien et effectivement on doit continuer à lire à étudier à surveiller nos penchants à essayer d'y remédier etc. et donc je voulais dire que la médiumité au tout début j'en avais un peu peur parce que comme on se syntonisait avec ces esprits désincarnés déjà sur terre nos affinités parfois sont liés à ces imperfections et maintenant je voudrais dire qu'il ne faut plus en avoir peur mais qu'il ne faut pas être téméraire avec la médiumité c'est-à-dire il faut la travailler calmement dans l'amour en lisant en étudiant etc. et tout va bien comme Sébastien disait après ce ne sont que des cadeaux mais il faut rester vigilant quand même voilà merci les amis merci Dominique merci beaucoup Yori bonjour j'ai beaucoup aimé cette partie-là de texte quelqu'un qui dit Emmanuel élément rénovateur de la condition morale je pense que c'est une des choses la plus importante dans mon cas quand je commençais avec la médiumnité et que je m'affinissais à tous ces esprits qui étaient vraiment des esprits de très basse vibration et aussi des ennemis on va dire des ennemis du passé et donc si si je n'aurais pas eu cette ces attaques-là on va dire ces histoires-là j'aurais continué à vivre ma vie comme j'étais avant j'aurais continué à faire qu'est-ce que je fais c'était avant et donc cette médiumnité-là dans mon cas il a fait que je rentre dans ce processus rénovateur de ma morale parce que sinon j'ai ça a été terrible tout le monde je pense que ceci ne connaît pas ça Nathalie qui n'a jamais entendu vraiment parler mais c'était très difficile pour moi la médiumnité c'était comme tu décrivais ceci c'est pour là et tout ces maladies c'est tout ça donc mais c'est juste par mon changement intérieur que j'ai réussi à me défaire de toutes ces influences négatives des fois je continue encore à souffrir mais le fait d'essayer de garder la vibration élevée juste avoir de bons pensées la musique et tout ça si c'est pas de l'intérieur ça vient ça va continuer à avoir cet effet là donc c'est vraiment une rénovation morale et c'est nécessaire pour passer par-dessus ça donc je vais juste dire ça comment il y a une chose pour compléter ce que je remarque des fois ça a beaucoup amélioré je dirais à 95% mais des fois comme tout le monde on vit dans la vie puis la routine puis la vie est difficile fait que des fois tu vois comme quand on baisse notre garde là ils sont là pour nous le rappeler le fait que on est appelé à avoir cette conscience là constamment donc être des esprits tout le temps conscients de ce qui arrive avec nous nos émotions autour de nous puis c'est ça quand on garde la vibration tout le temps en haut mais c'est merveilleux quand on la baisse mais là on ouvre des portes à ces expériences je veux juste compléter que ce changement là est venu grâce à l'étude c'est grâce à être accompagné aussi c'est ça m'a beaucoup aidé Giovanna m'a beaucoup encadré dans la bêteté puis c'est vraiment parmi l'étude que j'ai tout compris et souvent on se rappelle avec Sébastien quelqu'un qui est arrivé au centre avec ses soeurs j'étais vraiment j'allais vraiment très très mal et c'est ça il nous disait venez étudier venez étudier là nous autres on se disait mais là c'est pas l'étude que je veux je veux je veux être d'aide j'ai en train de mourir aidez-moi c'est ça j'ai étudié et nous c'était vraiment ça je disais mais c'est pas l'étude que je veux je veux je veux l'aide urgent mais c'est finalement c'est l'étude qui m'a donné tout ça l'encadrement que j'ai reçu de ces soeurs ça a vraiment changé tout ma vie et qu'on respecte que tu dis que si moi c'est ça il y a parlé de deux genres de médiums celui-là qui vient avec les commissionnaires et celui-là qui ont des dettes j'appartiens au douzième ou celui-là qui a des grosses grosses dettes et comment ces changements-là m'ont amené à aussi aider d'autres personnes qui vivent les mêmes situations que moi j'ai vues j'ai une cousine qui qui est en train de vivre ces choses-là ces sensibilités et tout ça et je lui dis il faut que tu commences à prier il faut que tu commences à étudier que tu commences à changer tes pensées et tout ça et là nous avons reçu l'esprit qui était avec elle dans son travail médium puis l'esprit nous a dit vous ruinez tout j'ai la misère à m'approcher à elle maintenant à cause de vous à cause de vos conseils qui étaient vraiment fâchés parce qu'elle a vraiment changé cette vibration-là elle a changé elle a commencé à étudier donc et voilà c'est ça merci merci Sébastien merci Yuri en fait Yuri comment dire cela la doctrine est là et les esprits bienveillants sont là et on a toujours si on cherche de manière sincère notez bien que j'ai dit dans la prière au début les esprits des lumières viennent s'ils retrouvent dans nos cœurs la sincère l'honnêteté donc c'est très rare qu'on puisse aider quelqu'un Yuri toi t'es été aidé par toi-même toi et Sébastien vous vous êtes aidé vous-même parce qu'on disait les choses et on avait des résonances pourquoi j'ai dit cela ce n'est pas pour faire des éloges à Yuri et à Sébastien ils ont écouté attentivement et questionné des fois comme elle disait mais comme ça venez étudier je disais à Yuri aussi prie beaucoup lis beaucoup étudie beaucoup et vienne il faut suivre le chemin il faut être là fait les cultes de l'évangile à la maison et Yuri et Sébastien ont plongé là-dedans je suis en train de parler ça vous allez comprendre tantôt pourquoi à nouveau ce n'est pas pour faire des éloges à Yuri et à Sébastien et non plus à moi c'est la doctrine qui nous guide il y a des gens qui nous posent des questions c'est déjà un avantage je pense que Christophe nous a manqué pour l'horaire aussi oh Christophe désolé bonjour tout le monde on ne savait pas qu'il y avait les changements d'horaire aujourd'hui vous avez changé l'horaire en France désolé on aurait dû on aurait dû faire attention non non pas de soucis merci beaucoup merci merci donc pourquoi j'ai dit cela parce que des fois Yuri il y a des gens qui viennent ont des troubles médiumniques il y a des gens qui devraient être là aujourd'hui mais ils ne sont pas là et des fois il y a un gars qui m'a écrit m'a envoyé des questions sur la page du centre j'ai des problèmes médiumniques maintenant tu dis à la personne viens étudier mais les gens veulent des solutions magiques les gens veulent qu'on enlève les troubles pour qu'ils puissent continuer à vivre de la même manière qu'ils vivaient avant les gens ne veulent pas les changements et les changements sont la base de tout donc on comprend la souffrance on comprend que tout le monde n'est pas prêt mais je ne peux pas mentir et des fois les gens se fâchent parce que tu dis écoute tu me poses des questions pendant la semaine mais tu ne viens pas aux études là je parle ce sont des gens qui nous envoient des questions qui des fois veulent qu'on leur donne des réponses et de l'attention mais qui ne viennent pas donc la personne veut se débarrasser d'un problème la médiumnité pour elle c'est un problème et ce n'est pas un problème la médiumnité c'est un appel c'est une possibilité c'est un cadeau de Dieu pour que tu puisses faire de ta vie quelque chose de grand donc cette vision petite de la médiumnité c'est très triste parce que je vois là toutes les semaines des gens qui nous arrivent qui ah ma fille a un problème de médiumnité mais est-ce que ta fille vient étudier avec nous pourquoi elle vient jamais mon fils est en train de vivre des problèmes mais amène-les il faut qu'il vienne il faut qu'il lise il faut qu'il commence il faut comprendre ce qu'on est en train de vivre et il y a des gens qui font même les contraires qui viennent étudier avec nous et là c'est dans un de nos groupes en portugais parce que la personne veut bien comprendre la médiumnité pour savoir en quelle mesure elle peut se débarrasser les êtres humains ils s'en foutent je le dis avec tout le respect la personne veut bien comprendre pour savoir quelles sont les portes de sortie et avoir les esprits à toutes les semaines des choses qui bougent à la maison des objets qui tombent des rêves difficiles épouvantables des cauchemars épouvantables et là quand les choses empires nous appellent et à un moment donné on ne donne pas la réponse que la personne veut parce qu'elle n'a pas beaucoup d'ayuri donc je disais à yuri à un moment donné si j'étudie quelque chose qui n'a pas de bon sens questionne-le parce que moi je peux être obécédé aussi on est tous vulnérables mais s'il y a du bon sens fais-le et ils le font et j'ai dit commence à lire à étudier pourquoi parce que si un jour César est obsédé et dit une bêtise elle a déjà étudié assez pour dire oh ça ça n'a pas de sens parce que sinon elle va être dépendante de César toute sa vie et les bons professeurs font quoi ils enseignent l'autonomie je te guide pendant les trois premiers quatre dix premiers kilomètres après il faut que tu marches tout seul et tu peux revenir de temps en temps me poser des questions je suis là pour toi mais il faut faire quelques pas tout seul donc les gens il y a des médiuns au Brésil et des directeurs des centres espirites qui disent aux gens viennent me poser des questions j'écoute les bons esprits je peux vous guider on veut créer des dépendants on n'a pas de groupe d'études mais on a beaucoup de réunions médiumniques donc c'est la doctrine qui nous guide c'est la connaissance qui nous guide mais quand on dit à la personne fais telle chose fais les cultes de l'évangile à la maison là il passe une semaine deux semaines trois semaines quatre semaines dix semaines la personne ne fait pas c'est difficile il n'y a rien qui change si on ne change pas il n'y a rien qui change si on ne change pas voilà on veut du changement mais on continue à faire toujours la même chose tout pareil on veut des résultats différents donc c'est impossible c'est illogique c'est incohérent et je vais continuer à aller dans les grands parties faire le sexe avec tout le monde boire jusqu'à tomber malade et je vais venir après dans la réunion médianique pour que les gens enlèvent ma souffrance mais ça ne marche pas Souzy je pense que je me sens un peu qu'il y a des personnes qui peuvent avoir peur de la médianité premièrement oui parce qu'elles ne la comprennent pas puis justement la culture du clic du tout rapide on trouve des solutions faciles et rapides mais ça me fait tellement penser c'est un peu ridicule mais ça me fait penser à des films je pense que beaucoup de gens voient la médianité un peu comme dans les films le sixième sens certains films où des gens ont peur et essaient de se débarrasser de ça parce que c'est terrorisant de voir ce que les autres ne voient pas et de ne pas savoir à quoi ils ont à faire il y a des films où ça finit bien où la personne apprend que ça peut être tourné dans un but constructif et il y en a d'autres justement qui peuvent sombrer dans la folie avec ça parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça mais je pense que le cinéma fait peur beaucoup aux gens parce qu'ils présentent des situations où la personne n'a aucun contrôle sur ce qui se présente devant elle puis que ça peut être menaçant ou c'est pas toujours beau à voir et c'est là que je me questionnais avec le niveau vous disiez l'étude avec le niveau de l'évolution qu'on attire beaucoup plus ce qui est lumineux mais on peut être impressionnable aussi avoir des choses avec nos yeux je ne sais pas si notre âme sait mais notre cerveau lui qui filtre tout ça a une autre interprétation de ce qu'il peut voir et c'est là j'essaie d'articuler la compréhension l'élévation spirituelle et le cerveau comment est-ce qu'il gère ça non tout à fait ce que tu dis Sousi c'est tout à fait logique parce qu'on a oui c'est malheureusement on a une vision c'est l'ignorance en fait même que je dirais il y a des films aussi qui nous montrent bien la réalité mettons les films Ghost c'est très intéressant parce qu'ils ont fait beaucoup de recherches ils ont parlé à beaucoup de médiums mais le cinéma a toujours cette intention comme le sixième sens mettons de faire oh mon Dieu c'est effrayant c'est 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 dommage ça parce qu'ils devraient traiter la médiumnité comme une capacité humaine qu'on peut développer qu'on peut rendre utile et elle est là en fait la médiumnité c'est une bénédiction on a eu à partir de parce que l'espiritisme est né presque comme de manière inévitable parce que les phénomènes se sont reproduisés en France et en Europe partout les tables tournantes les phénomènes médiumniques les gens je pense que le plan spirituel a dit on va envoyer une invasion pour qu'on puisse faire apparaître les choses et là ils ont envoyé des gens comme Alain Kartek qui étaient capables de regarder cela et voir derrière tout ça des lois de la nature qu'ils sont mis à étudier donc c'est merveilleux quand on comprend qui est la médiumnité c'est en fait un sixième sens qu'on va tous développer ça va être normal c'est quelque chose de tout à fait normal comme Sébastien a très bien soulevé ça serait bizarre que ça serait autrement on a des esprits comment peut-on ça serait très mal fait comme il a dit si on n'était pas capable de communiquer avec nos semblables le problème c'est qu'on ne s'y rend pas compte ça commence de manière très subtile parce qu'on est très grossier encore il s'est fait exprès parce que mon Dieu qu'est-ce que je ferais si Dieu me donnait la capacité de vivre tout le temps connecté au plan spirituel je ne serais pas capable de vivre ici ça pourrait nous rendre fous donc la médiumnité c'est quelque chose qui va doucement mais elle est déjà présente chez nous et la pire des médiumnités c'est celle qu'on ne remarque pas parce qu'on croit que la médiumnité est tout simplement voir les esprits transmettre des messages des esprits être incorporé par les esprits recevoir des messages écrits des esprits et la médiumnité la vraie médiumnité ce n'est pas ça la médiumnité la plus importante c'est celle qu'on appelle l'intuition c'est ça la médiumnité fondamentale et si on n'est pas éveillé à ça mais faites un effort pendant une journée de penser de garder la pensée sous contrôle vous allez remarquer la difficulté qui est c'est presque impossible pour nous donc on a du travail à faire il y a toute une éducation spirituelle à faire mais pour passer la parole à Alexandre de Réanin qu'est-ce que l'espiritisme nous dit si la médiumnité c'est plutôt la capacité de rentrer en contact essaye de rentrer en contact avec ce qui est bon parce que là c'est garantie que tu vas être bien guidé mais il y a beaucoup de médiums qui ne veulent pas rentrer en contact avec ce qui est bon mais avec ce qui donne de l'argent de pouvoir de l'influence et là on est en risque parce qu'on est en train d'ajouter des problèmes à des problèmes que nous avions déjà Alexandre Adriana et après Fabio bonjour tout le monde seulement pour vous dire que je pense que Suzy qui ne connaît pas notre histoire ici à la maison mais Alexandre aussi comme Iori elle a eu beaucoup de problèmes il a eu beaucoup de problèmes à cause de sa médiumnité il ne savait même pas qu'il était médium il avait beaucoup de troubles et on vivait une situation difficile à la maison et là Alexandre a commencé à étudier je disais toujours moi j'étudiais déjà mais Alexandre n'était pas rendu là pour dire oui je disais tout tout dans notre vie c'est spirituel et lui il disait que moi j'étais exagéré mais là aujourd'hui il exagère plus que moi parce qu'il dit oui tout c'est c'est spirituel bon il a bien compris maintenant et là Alexandre a commencé à développer sa médiumnité à étudier et bon en portugais on a trois groupes mercredi on étudie vraiment la médiumnité comment ça fonctionne le vendredi on étudie un petit peu plus la partie philosophique les livres des esprits les textes de Léon Denis etc et le dimanche on étudie l'évangile mais qu'est-ce que je voulais dire c'est que c'est très important les trois études qu'on fait c'est vraiment très important mais Alexandre il a dit quand on a commencé à étudier aujourd'hui ici dans un moment il m'a dit dans mon oreille ici il a dit mais il n'y a pas de bonnes médiumnités on ne peut pas développer bien notre médiumnité si on ne fait pas notre partie morale ça c'est pour lui aujourd'hui c'est le plus important pourquoi je dis ça parce que quand on a commencé à étudier avec notre groupe ici c'était je pense que ça fait déjà trois ans ou un petit peu plus on a commencé à étudier une journée un petit peu mélangée comme on fait aujourd'hui après on a commencé à faire les autres groupes mais plus on avance dans nos études plus on comprend la médiumnité comment elle fonctionne plus on donne l'importance principale à la partie morale donc on pense que l'évangile à la maison c'est la base de tout et là j'ai fait comme une situation dans ma tête maintenant qui par exemple Jésus ça fait 2000 ans qu'il est venu nous a parlé de l'amour de la charité de respect on n'était pas prêt encore à comprendre ça il y avait une petite partie de l'humanité qui était prête à comprendre et jusqu'à aujourd'hui il y a encore une grande partie de l'humanité qui n'est pas encore prête à comprendre mais là on commence la partie qui est déjà qui comprend cette chose déjà on a commencé à avancer là-dedans et à étudier les autres choses la médiumnité la philosophie ok mais plus on étudie on revient à la base on revient à la base la base c'est l'amour c'est la charité c'est 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 mettre Dieu devant tout dans notre vie c'est la la principale chose c'est si on n'aime pas on ne met pas Dieu sur comment comment je parle à la cima en dessus ouais c'est ça en dessus de toutes les autres choses c'est pas possible avancer cette partie morale moi je suis quelquefois je suis exagéré peut-être quelqu'un va penser que je suis exagéré mais je pense que non jamais exagéré mais je pense vraiment qu'aujourd'hui notre étude de dimanche c'est c'est l'évangile c'est le plus important pour nous c'est vraiment étudier la base la base c'est étudier les lois divines pourquoi on doit faire ces choses pourquoi Jésus a dit telle chose pourquoi parce que c'est ça ça c'est le chemin c'est le chemin pour évoluer c'est ça donc Alexandre a dit la bonne base pour la médinité c'est vraiment la partie morale et plus on étudie l'évangile c'est là qu'on va changer c'est là qu'on comprend comment changer parce que quelquefois on étudie la partie théorique et on sait qu'on doit changer parce que les explications sont là ok on comprend mais l'évangile va nous montrer comment les faire c'est quel chemin pour faire ces changements il nous donne comme la recette comprenez-vous c'est pour ça que pour nous c'est le plus important et on vit dans ces moments un moment très difficile et moi je suis un petit peu sortie de ma bonne vibration et là j'ai vu les résultats sur Alexandre par exemple et là je suis en train d'aimer de me remettre dans le bon chemin pour ne pas faire des dégâts je ne sais pas des dégâts c'est le bon mot mais de ne pas perturber sa paix et donc c'est ça merci merci Adriana Fabio bonjour à tous bonjour à tous je vais en fait j'aimerais juste rebondir un peu sur les changements c'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi beaucoup aussi vous avez parlé on ne peut pas s'attendre des résultats différents si on fait toujours la même chose si on fait deux plus deux ça va donner toujours quatre alors ça c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie si je vois que quelque chose va mal on analyse qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce que j'ai déjà changé il faut qu'il y ait un changement parce que sinon on va répéter toujours la même chose et moi qu'est-ce que j'écoute souvent ça dépend toujours de nous c'est juste de nous je sais que j'ai la tendance de ah mais je suis pau parce que ah c'est que ça mais c'est que ça c'est comme ça c'est que ça non ça dépend toujours et seulement de nous oui on n'a des choses à l'extérieur que nous bon dis que c'est de nous retirer que nous c'est retirer du chemin ou même mais c'est nous c'est nous vraiment qui doit changer c'est nous qui doit faire quelque chose et personne peut nous pécher ça nous avons la clive à alors c'est c'est comme on d'autres jours je parlais avec bon j'ai bien parlé de ces choses et j'ai dit Loïc papa entend toujours que les personnes disent que personne ne change qu'on ne peut pas changer il y a des choses que ça ne change pas c'est vrai il a dit immédiatement non papa c'est pas vrai tout le monde peut changer ça dépend de la personne exactement et j'ai dit mais la personne des petits vieux la personne plus âgée qui a toujours fait la même chose souvent on dit je ne peux pas changer parce qu'on fait ça ça fait des années il ne va pas changer c'est vrai non c'est ça c'est n'importe l'oeuvre c'est ça que je veux dire lui tu peux changer dans les dernières minutes de ta vie tu ne vas pas profiter de ton changement par exemple de certaines façons mais tu peux toujours changer toujours 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 ça j'ai pensé quelque chose qu'on écoute souvent on ne change pas on ne peut pas changer des choses ou on peut changer et ça dépend juste de nous c'est juste toi qui merci Fabio merci beaucoup merci à tous notre horaire avance malheureusement mais je voulais rapidement nous inviter à tous à à ces besoins d'aller sérieusement la médiumnité c'est une capacité humaine qui implique à 100% les médiums c'est pas quelque chose que je peux faire à temps partiel je pense je pense que le meilleur chemin c'est l'étude parce que ça peut nous rendre autonome évidemment les changements dont on a parlé l'évangélisation comme Emmanuel dit s'auto-évangéliser c'est le chemin le plus sûr parce qu'on peut à ce moment-là s'entourer des énergies des esprits bienveillants il faut comprendre aussi qu'il y a les aspects techniques on va les étudier tout simplement pour comprendre comme Adriana a dit pourquoi je dois changer donc mettons en sachant que le périsprit est un corps que sa vibration assez souvent est lourde et que pour entrer en contact avec les esprits supérieurs je dois les faire vibrer d'une manière plus intense bon je dois perdre de poids mentalement donc les choses qui ne me servent pas les choses de bas niveau la musique des piètre qualité les livres qui ne servent à rien je dois améliorer ma capacité de vibration élever ma fréquence si je vais rentrer en fréquence avec ceux qui ont une fréquence élevée une vibration élevée donc c'est pour ça qu'on dit à qui viennent il faut prier mais César je suis dans les troubles il faut oui 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 on va prier ensemble je peux prier avec toi je peux te montrer comment le faire mais il faut le faire il faut changer nos habitudes il faut réserver du temps je ne peux pas continuer à vivre de la même manière que je vivais je ne peux pas aller à tous les parties parce que j'ai une sensibilité qui me cause des problèmes il faut que je choisisse les endroits auxquels je peux y aller jusqu'à ce que j'ai la capacité de gérer ça parce qu'à un moment donné les médiuns deviennent capables de gérer les milieux les endroits ce qui est autour mais tout important on n'a pas cette capacité donc il faut s'y réserver un petit peu il y a des changements à faire il ne faut pas traiter la médiunité comme une maladie il ne faut pas passer le temps comme si on était un petit enfant la médiunité aujourd'hui c'est difficile on ne doit même pas en parler doucement on doit faire face aux bonnes choses et aux mauvaises choses j'ai un ami médium au Brésil qui les gens le consultaient beaucoup il était quelqu'un il disait souvent j'adore quand les gens ne me posent pas de questions parce que là je peux m'en passer mais quand ils posent des questions je dois y répondre et très souvent ils n'aiment pas la réponse donc j'ai compris là un petit peu qu'est-ce qu'il voulait dire parce que très souvent les gens ne veulent pas la bonne réponse et quand on donne la bonne réponse la personne se fâche parce qu'on veut toujours écouter ce qu'on veut écouter ce qui nous plaît et très souvent l'espiritisme ne va pas nous dire ce qui nous plaît et les gens allaient les consulter là il y avait des messieurs et des madames qui avaient des problèmes dans son couple et à un moment donné je lui dis est-ce que tu remarques que les gens ne t'appellent jamais après une belle nuit d'amour ils viennent toujours quand ils ont des troubles mais les gens ne t'y disent pas quand ils sont bien parce que c'est de notre nature et pour la médiumnité c'est la même chose donc les médiums oui quand on parle à quelqu'un qui peut nous comprendre mettons Yuri peut m'appeler n'importe quoi et dire César aujourd'hui j'ai un trouble là quelque chose ça ne va pas moi je suis là pour ça je suis là pour l'aider je me suis proposé et elle m'aide beaucoup aussi cependant à quoi ça sert que Yuri passe la journée à dire à sa fille à ses amis de travail mais ils ne peuvent pas comprendre ça et là la médiumnité va apparaître comme quelque chose de mauvais donc il faut même savoir à qui parler à qui poser des questions donc on doit avoir ce bon sens là mettons dans un groupe comme celui-ci c'est certain qu'on peut partager des choses mais avec toujours de bon sens donc étudier prier changer nos habitudes c'est le chemin le plus sécuritaire pourquoi parce qu'on attire les esprits sérieux c'est simple comme ça et très souvent il y a des esprits qui viennent des fois nous donner des conseils et on dit mais pourquoi vous êtes là parce qu'il y a des esprits et on se demande on ne mérite pas votre présence on n'est tellement rien ils disent dès qu'on voit la sincère dès qu'on voit l'honnêteté les sérieux on est là on peut être éloigné dans la montagne n'importe où si on a là quelqu'un de sérieux qui veut chercher le chemin qui veut trouver la lumière qui veut se faire guider Dieu serait très injuste s'il nous laissait tout seul si on était dépendant de trouver des gens les esprits bienveillants sont là tout le temps donc l'amour de Dieu est présent en tout le temps et les grands maîtres nous sont venus enseigner tout ça donc Jésus était qui Jésus était un des premiers parmi nous celui qui a nous dévancé quelques milliards d'années mais nous sommes destinés à arriver là où il est présentement notre chemin c'est aller et devenir ce que Jésus est présentement donc pour nous il n'y a pas ce truc que Jésus c'est le fils unique de Dieu il est seul et nous sommes tous des égarés qu'on dit des égarés non nous sommes tous des fils de Dieu sauf qu'il y en a quelques-uns qui nous ont dévancé ils ont été créés avant ils ont évolué avant nous ils ont été créés avant nous et ils viennent pour nous aider donc c'est qui Alain Kardec c'est un grand esprit probablement un missionnaire de grande lumière qui nous a dévancé et c'est un professeur c'est un maître et il y en a plusieurs de l'autre côté donc si on prie si on fait la méditation si on cherche la lumière si on cherche l'amour on n'a pas besoin d'être parfait il faut tout simplement être honnête sincère il ne vient pas au temple à la religion avec quelque chose de sournois dans le cœur dans le cœur ça ne marche pas je pense que la seule fois que Jésus s'est fâché c'est quand il y a vu que les gens ne respectaient pas la maison des dieux là il était fâché il a dit vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites vous manquez de respect à quelque chose de sacré donc on peut être les pires criminels Dieu nous aime pareil et si on dit Seigneur je regrette montre-moi le chemin aide-moi à m'en sortir et nous aide mais ça n'est pas de faire des négociations si tu traites bien tu peux me dire trouver une place au ciel ça ne marche pas il n'y a pas de négociations avec les choses divines on se présente devant Dieu comme nous sommes en toute honnêteté et on dit aide-moi à être mieux que ça c'est tout et là tout va bien se passer mais voilà doucement on apprend et on avance une des belles choses que la médicinité nous montre c'est que la vie est immortelle nous sommes immortelles et nous allons nous avons un long chemin à parcourir d'apprentissage de transformation pour qu'on devienne comme Jésus Jésus a déjà vécu tout ce que nous vivons présentement comme César disait il a été créé avant nous donc il est venu pour nous montrer le chemin donc le chemin c'est la croissance la croissance spirituelle pour qu'on devienne un esprit pur comme lui donc la médicinité fait partie de cet apprentissage là et n'oublions pas que le cas de Jésus c'est un cas très particulier on va l'étudier au fur et à mesure dans nos études on va y revenir plusieurs fois parce que là il faut faire la distinction avec la médicinité et la capacité animique Jésus était un médium des dieux simple comme ça parce que son évolution dépassait largement tout ce qu'il y a sur cette planète nous sommes des médiums d'autres d'autres êtres comme nous parce que c'est notre niveau à nous mais Jésus avait aussi ce qu'on appelle une capacité animique ce qu'il faisait venait de lui il contrôlait déjà la matière il contrôlait son corps spirituel il contrôlait tout ce qui s'est passé autour de lui donc en lui toutes ces capacités qui en nous sont encore très en germe en lui étaient pleinement développées mais c'est un être de pur amour voilà notre temps a explosé donc je vous invite à qu'on puisse clôturer notre séance d'aujourd'hui on a dit une question une question donc on va y revenir vous voyez qu'il y en a beaucoup là donc Joris tu peux faire la prière s'il te plaît faire mettre résistir mettre d'amour notre guide notre grand frère nous unissons Seigneur nos pensées et nos cœurs pour remercier cette journée pour remercier l'opportunité d'être réunis entre amis et famille pour apprendre pour grandir remercions Seigneur ta présence la présence de nos amis spirituels remercions notre père pour toutes les bénédictions pour les dons de la vie pour nos familles pour toutes les belles choses que nous recevons jour à jour remercions Seigneur toutes les capacités que tu nous as données nous te demandons de nous aider à utiliser celui de la médiumnité comme instrument comme instrument Seigneur pour mieux te servir comme instrument pour reconstruire du renouveau pour connaître nos limitations pour développer les vertus les vertus du cœur comprendre la vie spirituelle comme instrument Seigneur surtout pour pratiquer la loi de l'amour merci Seigneur de nous avoir réveillés à cette réalité à notre essence spirituelle à notre vraie nature et nous te demandons Seigneur de nous aider à nous transformer à persévérer dans notre développement dans notre changement à persévérer dans notre réforme intime à la purification de notre cœur de notre âme merci Seigneur de nous avoir donné l'exemple merci pour tous tes enseignements nous demandons nous demandons Seigneur de laisser à ses amis spirituels ses chers bienfaits de nous guider de nous instruire nous orienter nous supporter de nous protéger merci cher maître nous te demandons Seigneur que les enseignements d'aujourd'hui puissent être une référence d'une doule vie à nos actions que nous puissons Seigneur vivre en prière par nos pensées par nos paroles par nos actions que nous puissons Seigneur refléter ta paix ton amour et ta lumière reste avec nous Seigneur reste dans nos vies reste dans nos cœurs pour toujours Merci 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 Merci